Musique de générique Aller on est parti Comme j'en ai pris l'habitude vous metz une petite vidéo avec une bataille sans chichi Enfin c'est la guerre sans chichi Avec une petite division composée de Blackcooks sur Texas Volcric sur son Congo Alors sans chichi parce que comme vous pouvez le constater après le générique On passe directement à la bataille Et comme vous le verrez à la fin il n'y aura rien C'est à dire qu'à la fin de la bataille on n'aura pas les écrans Mais ça c'est Blackcooks parce que vous n'avez pas Donc on arrêtera la vidéo là C'est une petite bataille très rapide Très dynamique Et bon j'avais envie de tourner J'ai envie de consacrer ce genre de vidéo A des batailles qui sortent un peu d'ordinaire Ou à des batailles de porte-avions Ou bien des batailles comme ici Qui sortent de l'ordinaire Nous sommes sur une bataille en tir 5 Donc Texas-Congo On a donc Tapskaya On a deux porte-avions Deux au chaud Dans l'équipe de Blackcooks Qui continue à nous donner le mal de mer en bougeant sa souris comme il fait Merci Blackcooks Enfin c'est un landier au chaud Pas facile De jouer notre Nos porte-avions En tir 4 Dans un tel contexte de Texas Et le Congo En duo Collé l'un à l'autre Forme un barrage entière Assez puissant Qu'aucun des deux porte-avions ne pourra vaincre Il faudra vraiment attendre Que les deux navires soient isolés Et il faudra attaquer le Congo en premier Ça c'est clair Le Texas ayant Une entière extrêmement fumée Mais on y reviendra Pour l'instant Nous sommes sur les îles Salomon En mode domination Et Blackcooks Qui s'aperçoit En regardant la mini-map Qu'il y a un joli mini-train des rouges Mais plutôt vers le nord Résultat La route va être Grande ouverte Et Thura A priori A va être Captable Je vais dire capable Oui mais enfin On va pouvoir le caper En tout cas Et Sans grand danger Alors évidemment Texas est dépassé par la Ferrari La Ferrari Vous voyez c'est L'ARP Congo De Wolf Creek Alors je le répète Chaque fois qu'on le voit L'ARP Congo C'est un Congo Full Sans aucun problème Qui A Les mêmes conditions Il y a juste un cameau Qui rappelle Et qui est en En l'honneur De De l'anime Arpeggio Of Blue Steel Là on a vu Voyez Le Langley A perdu tous ses avions Sur le duo Texas-Congo Bien collé l'un à l'autre Le Le porte-amie On a strictement Pu faire Voilà Wolf Creek a ralenti Je pense qu'il a Il a la portée lui Clairement Et puis il voit Il voit les croiseurs Arriver Montrer le bout De leur nez Black Hooks Lui c'est pas Un petit peu plus compliqué Pour lui D'autant que Oui Ça va être très Très compliqué Le porte-amion rouge Continue à passer Par A Pour spotter L'idée n'est pas Mauvaise Elle est réutilisée Vous spotez Vous ralentissez Vous faites du décap Éventuellement Et ça vous fait Des points supplémentaires Le souci C'est qu'il est un peu seul Et que là Il va se bouffer Alors le Kaiser En a pas une très Mauvaise dentière Et dès que Voilà Le Congo Dès que ça s'arrive Terminait quoi Il n'y a plus Il n'y a plus personne Il n'a pas tiré Un coup de canot Il a déjà Dégommé 4 avions Et je suppose Que Wolfkrieg En a fait autant Donc Là Les rouges Ont abandonné A Et A Les verts Ont le 4P Pratiquement cadeau Sans résistance Pour autant Pour autant Les rouges Sont en train Semble-t-il D'envisager De se masser Mais alors Massigeant C'est le cas de lire Sur C Et de perturber La capture de B Donc les rouges Iraient sur C Et pour l'instant Effectivement Le Langley Est le seul A contester A contester au vert Le cap de A Continue Vous voyez Voilà Ça y est Il est capé Donc maintenant Il vaudrait mieux Qu'il s'arrête D'attaquer le Kaiser Parce que le Kaiser Voilà Il va passer sur le Kaiser Oui c'était bien Mais emporté par son élan Voilà Il rentre dans Dans les anti-air Et voilà Voilà comment le Texas A dégommé les anti-air Mais en plus Ce qui est terrible C'est qu'il a fait 3750 points De dégâts Aux avions Même si Volkrix les a battus Il a pu en abattre Autant C'est Black Luce Qui les a Avec son Texas Qui les a Copieusement anéantis Après Voilà quoi C'est une Erreur C'est une erreur Maintenant C'est une erreur Dans ces quelques heures Le Kaiser A intelligemment ralenti Il a Il tourne en plus Donc la vitesse Va être encore moins forte Et Texas Et Congo Arrivent à la même hauteur Et voilà Ca continue Autour du Hoshua De perdre Deux avions supplémentaires Le Langley n'a pas compris Il arrive avec ses torpilleurs Sur le Kaiser Il a vraiment 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 Intérêt A bien viser Et à faire une passe Et à dégager Sinon il va perdre Toute son escouade Il semble Réfléchir A la manière Dont il va agir C'est le Langley Et le Hoshua Ils ont envoyé Tous les deux Leur torpilleur Sur A Vraiment Action concertée Des deux Et enfin Blackoos va pouvoir Donner un premier Coup de canon Regardez le Langley La manière Dont il est en train De perdre Mais Il lance Le torpille Evidemment Au premier Qui vient Mais Au premier Qui vient Il faut ensuite Passer sur les deux Et c'est les autres Qui dégument Le torpille Ils n'ont pas porté Le Hoshua C'est presque Évident Que ça va pas porter Non plus Et Pendant ce temps Le Wyoming Va prendre Les premiers Coups de canon Du Texas Là il avance Un tout petit peu Le Wyoming Et Deux avions de plus On est à 14 avions 14 avions Et maintenant Il va falloir s'attaquer Alors il y a Le Wyoming Ou l'Iron Duke Voilà Blackoos Ceux qui ont déjà Vu des batailles De Blackoos Il bouge beaucoup Il choisit Il prend son temps Mais Le L'écran aussi Pivote beaucoup Il avait fait Ses premiers dégâts 3300 Le Wyoming S'est fait ouvrir Littéralement Je pense que là Blackoos aurait pu le finir Mais il va le laisser Il va pas faire De vol de tine Ah Quoique Voilà Aussi peu Je vois pas Pourquoi il en ferait pas Et là Voilà La course entre Les obus du Congo Et du Texas Mais Et ils ont la tête Ils ont loupé Tous les deux Ils ont loupé Tous les deux Il est pas au bout Voilà La course fait son premier team 8300 de dégâts A Iron Duke A la hache Ça c'est A 8 kilomètres Il aurait tiré à la paix Il aurait fait énormément De dégâts Sur un Texas Donc vraiment Trop Ne jouez pas Sous prétexte Qu'on vous a dit Que les anglais Se jouaient à la hache Ne jouez pas Tout D'avenir De tous les tiers A la hache C'est absurde C'est vrai qu'ils font Ils ont un bon ratio D'incendie Mais Taper à la paix Ça fait dinde Regardez comme Il est en train De désoncer L'Airon Duke A la paix Croyez moi L'Airon Duke Il ne pourrait plus faire Aussi mal au Texas Parce que ce qui vient De faire mal Donc le Texas On fait mal à l'Airon Duke Vraiment Et là Il va le sortir Parce qu'il va tirer Voilà Sous la première tourelle Le temps que ça arrive Voilà Il prend son temps La tourelle Prend son temps Aussi pour s'aligner Ce sera un petit moment Voilà Fire Et là Sous la deuxième tourelle Citadone Voilà Oui oui Pour l'instant Le Langley Il est complètement Au bord de la main Ça c'est une erreur De débutant Quand on débute On ne prend pas le temps De s'occuper Il y a tellement d'options Et c'est Par contre On joue au porte-avions Avec le rework C'est pas ce qu'il y a De plus dur à faire Quand jouer au porte-avions A l'époque Le porte-avions Avant le rework Était nettement plus compliqué Et Ça arrivait souvent Que même des joueurs Moyens Bon Ne se préoccupent pas Du placement D'un porte-avions Maintenant Vous n'avez vraiment Vraiment besoin De vous en occuper Ouf Allez 14 000 Sita Allez Bien Mon petit bonhomme Doit-il L'être en train de dire Ou à l'osho Donc il y a de Osho Non je ne dirai pas Qu'il a chaud Non je ne dirai pas Et Voilà Là c'est le Congo C'est Wolfie Qui l'a terminé Le Langley Qui découvre Tout à coup Qu'il a des moteurs Alors là Croyez moi Même le Texas Ça ne sera pas lâché Par un Langley Ça Il n'y a pas De plus Mais par contre Il va prendre très cher Et hop Et ça continue Voilà Il est monté à 44 000 On est dans une On est dans la Comment dirais-je La fourchette Des tiers fois 10 000 Il se défend comme il peut Mais bon Là maintenant Il envoie des torpilles Mais voilà Je veux dire C'est pas C'est Bombardier Qui attaque Voilà Et Et le point Avec une petite Tadelle à la clé C'est bien parti Pour être Une très grosse partie 56 000 de dégâts La flotte rouge A poussé Et les mètres Retrouve au sud Maintenant Avec ses rescapés Trois turassés Un croiseur Et deux DD La flotte verte La flotte verte est éparpillée Les deux porte-avions Un de nos tonts Et les trois curassés Sont isolés du quatrième Quel quatrième curassé ? C'est un New York Je vais vous dire Qu'il n'est pas près D'arriver De rejoindre le Texas Il est vraiment trop loin Donc alors Placou semble Me faire demi-tour Est-ce qu'il s'en va Interdire B Ou est-ce qu'il s'en va Comment dirais-je Est-ce qu'il rejoint New York Et poursuivit Par les curassés Et la flotte rouge C'est la bonne question Je pense Il va plutôt se mettre Sur le New York Rouge Qui va vouloir caper B Voilà Il va rentrer dans B Et c'est pas une mauvaise idée Parce que franchement Bon le coup Il fera pas mal Il est trop loin C'est dommage Mais Donc là le New York Texas New York C'est les deux sistership Il n'y a pas de grosse différence En termes de capacité Et de points structure Et de canon La grosse différence Entre Texas et New York C'est l'entière Texas est nettement Meilleur entière Je ne sais pas ce qu'il fait là Il vise un Je ne sais pas ce qu'il fait Non Voilà Là par contre Maintenant le New York Va prendre cher Je vous l'annonce Parce qu'il ne savait pas Il ne sait pas où il se trouve Il sait peut-être Il a peut-être De repérage d'avion Voilà Boum Il l'a décapé Deux fois S'il avait décapé Une fois Ce serait Un décap belge Mais là c'est un décap De la coupe Je trouve que c'est deux fois C'est nul C'est terrif Donc là que ça a décapé Le pauvre New York Il est maintenant chassé Par un isocasé Non Par le Nicolas Il y a des moyens De s'en sortir En plus Il est aidé par le porte-avions Qui a envoyé ses roquetteurs C'est pas complètement perdu Pour le New York Ça va être plus compliqué Évidemment Mais c'est pas perdu New York est un peu lent D'un coup que je suis C'est Voilà Il est aidé Ça y est Il est aidé à nouveau Par Volfi Qui a fait tout le tour Qui a fait tout le tour Qui a fait une grande boucle Et qui est plus sous Sur sa vitesse Et qui va maintenant pouvoir Lui il va Faire des dégâts Sur le New York On va lui remettre Il a décapé à son tour Le New York A pris très cher En deux salles Un une de chaque Membre du clan Là il est en train De faire passer le message Au Kaiser D'aller caper C Il a cliqué sur le navire Et cliqué sur C Est-ce que le Kaiser Va comprendre le message C'est vrai qu'il n'y a que 140 points d'écart Ça va très vite Ouh le Kuma Qu'est-ce qu'il me fait là C'est un peu n'importe quoi Le Kuma Va se faire sortir Je vous l'annonce Ah il y a un DD aussi Qui est venu Alors là le Kuma Trunch Voilà Le Rabo Volfi Et le L'Isocasé Alors attention Torpide L'Isocasé Mais La Couse devrait Sortir Boum Et voilà Quatrième kill Et voilà Les torpides L'Isocasé C'était annoncé Wolf s'en prend une Voir deux Elles font mal Les torpides japonaises Même à ce tir là Mais ça va Le Kongo a bien supporté Non elles ne sont pas fait Plus de dégâts que ça Et le New York Qui croyait pouvoir Attaquer un Kongo Abîmé par les torpides L'Isocasé Ben Il va se prendre très cher Et voilà Et La Couse Le Kaiser qui tire à l'âge Pourquoi pas La Couse a les moyens De faire un Kraken Sur ce tir C'est parfois Il n'en est pas fallu De beaucoup Mais Il n'y est parmi On va pas Ah le New York Il était en train De reculer Maintenant il avance Ça c'est Il va faire mal au Kongo Qui est très proche Très très près Et le Kongo On peut le sortir S'il tire avec Toutes ses Boum 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 Non 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 Ah ça y est D'accord Ouais c'était bien Vu Donc Ben 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 Je serais dû lui dire Qu'il avait la possibilité De faire un Kraken Ça aurait été Mais bon Il y a encore la possibilité Il y a fait 4 kills Il y a 64 000 de dégâts Ce qui est très bien En Texas C'est excellent Et il va passer Voilà Sur Tire avec L'avion Alors par contre Je me souviens plus Si lui il apprécie Ou pas Je sais qu'il y a Il y a beaucoup de membres De mon clan Qui détestent Tire avec l'avion Je sais pas S'il va à coup Que c'est parti de cela A priori C'est peut-être pas Un tir très facile Donc Koenig Devrait pas Attirer l'attention Comme ça sur lui C'est pas bon C'est pas bon du tout Parce que Koenig Est à 13 km Peu moins Il est de flanc Et Il semble légèrement Entamer un petit virage Sur sa gauche Mais je suis même pas sûr Et Blackhooks N'a pas pris le temps De tirer Toute J'attends que toute sa salle Soit réunie Mais regardez ça 3 coups au but Et là Ça va Blackhooks C'est retanqué Que pour 337 000 C'est incroyablement peu Mais maintenant On a bien vu Que la bataille Ne se tournait pas A des Comment dirais-je A des considérations De combats Extrêmes Puisqu'il a rencontré Peu d'ennemis Alors Les étabuts Sont mal Pas mal Et encore Un demi Et ça continue Et vous voyez Blackhooks tire un peu Comme il tire avec son Kongou C'est-à-dire Une tournelle après l'autre Amusant Blackhooks qui joue beaucoup Qui aime bien jouer le Kongou Il fait partie Comme moi d'ailleurs Il fait partie des gens Qui adore jouer le Kongou Blackhooks est un bon joueur De Kongou Mais bon Il était aussi un excellent joueur De lecture assez américain Au tiers Là c'est une Il est en mode détente C'est un joli tir Bon 5000 Avec une seule tourelle L'autre là Un peu trollé Et là Ouais Il s'est aussi fait troller Là il recule Il essaie de rester Comment dirais-je Perturber le Kunik Le Kunik prend Sa torpille Qui va Ben voilà Ça donne à Blackhook Sa possibilité De faire un Kraken En une salle Allez Mise bien Par-dessus l'île Et là ça doit être bon Là ça doit être bon Voilà Kraken Et Fin de la game Voilà Je vous dis au revoir Et à très bientôt Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada